Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est exactement la ou les variations, ce que sont les variations d'une fonction. Placons-nous pour commencer dans la situation où la courbe verte va monter et donc sur un intervalle où ma fonction va être croissante. Admettons ici, sur l'intervalle moins 1,4, 0,9, la courbe monte clairement tout au long, pas toujours à la même vitesse, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Sur cet intervalle-là, la fonction est croissante. Regardons ce qui se passe si on prend deux points de ma courbe, un point bleu et un point rouge. Le point rouge va avoir comme abscisse A et comme ordonnée F de A. Le point bleu, appelons B, son abscisse, F de B, son ordonnée. Si nous nous plaçons dans la situation où B est plus grand que A, ce qui est le cas ici, l'abscisse du point bleu est supérieur à l'abscisse du point rouge, B est supérieur à A, que pouvons-nous dire des deux images F de B et F de A ? Clairement, on voit que F de B est plus grand que F de A, et cela, quel que soit l'endroit où je me place sur ma courbe, à partir du moment où B est plus grand que A, et bien logiquement, F de B sera plus grand que F de A. On observe que lorsque ma fonction est croissante sur un intervalle, et bien les images F de B et F de A vont être rangées dans le même ordre que les antécédents B et A. Cette propriété-là va être en fait la définition rigoureuse et stricte de ce qu'est une fonction croissante. Donc on va retenir cette définition, qui va dire qu'on considère une fonction F définie sur un intervalle D. On dit que F est croissante sur cet intervalle-là, et on se rappelle bien qu'on parlera toujours de fonctions croissantes ou décroissantes sur un certain intervalle. On dit que F est croissante sur un intervalle D, si, pour tous les réels A et B de cet intervalle D, alors, si A est inférieur ou égal à B, alors F de A est inférieur ou égal à F de B. C'est exactement ce que nous avons vu sur la figure. Ici, dès que A est plus petit que B, F de A est plus petit que F de B, si on a ça systématiquement sur tout l'intervalle, pour tous les A, tous les B qui existent, alors forcément, la fonction est croissante. J'attire votre attention sur cette partie-là de la définition. On nous dit bien que cela doit être vérifié pour tous les réels A et B de mon intervalle. Si je me place dans cette situation-ci, j'ai bien une situation où, pour un B plus grand que A, F de B est plus grand que F de A, B plus grand que A, F de B plus grand que F de A, je ne peux certainement pas déduire à partir de ce constat que ma fonction est croissante sur tout l'intervalle AB et la courbe nous montre bien que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas donc de dire à partir d'un couple A et B, si B est plus grand que A et que F de B est plus grand que F de A, alors ma fonction est croissante. La définition ne dit pas cela. La définition dit, est-ce que cela est vrai pour tous les réels entre A et B ? Et on voit bien ici que si je me plaçais là, ici, eh bien B est plus grand que A, mais F de A n'est pas plus grand que F de B, donc là, la hiérarchie n'est pas respectée. Donc sur l'intervalle ici considéré, la fonction n'est pas croissante. Donc attention, attention à cette partie-là, il faut bien que cela soit vérifié pour l'ensemble de tous les réels de mon intervalle et non pas par un cas particulier qui ne prouverait rien. De la même façon, en se plaçant maintenant sur une courbe qui descend, je vois bien que si B est supérieur à A sur mes abscisses, alors les deux points de ma courbe vont avoir des ordonnées qui vont être dans l'ordre inverse. F de B va être plus petit que F de A. A inférieur à B pour tous mes réels A et B de mon intervalle implique F de B inférieur à F de A. Alors la fonction est décroissante sur l'intervalle. Et donc voici la définition écrite rigoureusement. On dira que F est décroissante sur un intervalle D. Si pour tous réels A et B de l'intervalle D, alors A inférieur ou égal à B implique F de A supérieur ou égal à F de B. On voit bien que là, l'ordre est inversé. On peut donc retenir que quand une fonction est croissante sur un intervalle, les antécédents et les images sont rangés dans le même membre. Et quand une fonction est décroissante sur un intervalle, les antécédents et les images sont rangés dans l'ordre inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada